et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour une nouvelle découverte sur la chaîne c'est la démo de death bound qui est un souls like avec ses petites subtilités à lui qui m'a l'air ma foi fort sympathique nous allons découvrir ça tout de suite c'est parti alors d'après ce que j'ai vu ça a l'air d'être assez linéaire au niveau des de la construction des niveaux fin linéaire c'est pas ça a pas l'air d'être un monde ouvert en tout cas de la vérité et de la vérité de ceux qui breathent, hear ma clamour give us thine blessing, give us thine righteousness, give us thine peace at the end of our journey only thine word is true, only thine church is the path, thou art the end and in being the end thou art the beginning, oh lady I beg of thee, give us thine protection today that we might make thee an offer of a thousand infidels cut down by our swords postpone today our inevitable end so that our life becomes an instrument of death by the breath by the our war by the peace our war by the peace our war by the peace let's not we fight I I Sous-titrage ST' 501 Très bien Donc ça se passe mal Ça vous l'avez compris Donc voilà c'est une démo Donc ils sont contents qu'on joue à la démo Il n'y a pas encore trop de changements Des menus Là je joue à la manette, jouable à la manette Ou au clavier souris Alors bien que là j'ai un perso Donc c'est un voleur Enfin c'est une voleuse Et contrairement à un Souls Par exemple Vous voyez que je ne peux pas équiper d'armes et d'armure C'est quoi ce jeu de merde ? C'est quoi ce jeu de merde ? Mais c'est parce qu'en fait Tu ne changes pas d'armure Tu changes de personnage Voilà donc là je suis devenu un guerrier Qui se tape avec les armes à deux mains Voilà Là je suis un magicien Et là je suis un voleur Et moi je trouve ça très très sympa De changer de perso Et de gameplay Donc ça c'est l'esquive Vous voyez que moi j'aime bien la petite animation Ce qu'il fait avec son épée Je trouve ça sympa Alors vous allez me dire Mais où est-ce que ta vie ? Alors ma vie C'est là que c'est un peu Ça nous change d'habitude Dans les sols c'est en haut à gauche Là elle est en bas C'est au niveau des petits personnages Vous voyez ils sont entourés de verre Et en fait le verre c'est la vie qui vous reste D'accord ? La petite barbe Quand ça descend C'est la stamina Alors et moi ce que j'aime bien dans le jeu C'est que la stamina qui vous reste Est par rapport à votre vie C'est à dire que la stamina c'est la barre verte Qui est en même temps votre vie Là elle se décharge pour devenir rouge en fait Et quand je vais prendre un lion Je vais faire exprès de me prendre un lion Oui 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 Le morphing Oui oui on sait On sait on sait Chargé hein Vas-y tape-moi Voilà là j'ai perdu de la vie Et regardez jusqu'où va mon endurance Elle remonte Que là où il y a ma barre de vie maximum Et moi je trouve ça sympa Et évidemment pouf Là je change de perso Et bien je récupère une barre de vie complète Et alors là vous venez de voir Si vous avez regardé mon petit personnage de gauche Le voleur L'image du voleur je vous invite à la regarder Vous allez voir que la barre de vie se remplit Quand je tue des ennemis Si vous ne l'avez pas vu On va trouver un autre monsieur Et on va lui casser la gueule Voilà là c'est ce qu'il nous explique sur la health Et la stamina Donc sur la vie qui est adjointe Enfin que la stamina est adjointe à la vie Alors où est-ce qu'il y a un petit connard Ah Bon ça c'est les feux Ça c'est les feux On va pas l'activer Parce que sinon je vais récupérer ma vie Et je voudrais vous montrer Justement Le système Que vous puissiez bien le voir sur mon personnage Voilà Bonjour Regardez bien le voleur Vous voyez La barre se remplit Un petit peu A chaque mec que je vais buter Et bien En fait à chaque coup que vous donnez sur un ennemi Les morphes Les métamorphoses que vous n'utilisez pas en ce moment Régénèrent un peu de vie Et moi je trouve ça bien Alors par contre j'ai pas bien compris Si c'était divisé Par le nombre de morphes Qui leur manque des PV Ou si c'est un taux fixe Ça j'ai pas bien compris dans le jeu Mais c'est pas très grave Mais en gros j'aime bien ce système De se dire je peux me régénérer Sans utiliser un objet Donc bon là vous voyez Pour le moment c'est très Très spartial Donc on peut l'évelopper Alors voilà Donc en gros on a un arbre des talents Donc pour le moment on voit qu'ils ont prévu Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Sept métamorphoses Sept transformations Donc pour les débloquer En fait il faut les trouver Ces métamorphoses Il faut les trouver par terre En gros on va On va boire l'âme d'un guerrier par exemple Et on va pouvoir se transformer En ce guerrier Ensuite on choisit Avoir débloquer une métamorphose Nous offre Un arbre de talent entre guillemets De cette métamorphose Et en allant ici par exemple Bah là si je monte Ce truc là J'ai plus 3% de vie Plus 1% de poise Plus 2% Pardon 6 plus 3% de HP 1 plus 2 max poise 1 plus 2% de défense Ça ça me donne Ça ça me donne 1 plus 2% de max poise Ça du melee power Du burning L'errance Donc ça c'est La résistance au feu De la max stamina Là du melee power Et ça ça me donnera Ce qui est noté là Mais pour le débloquer Il faut que je débloque Ce qu'il y a autour Donc là on a déjà Quelques petits trucs De débloquer dans le jeu On doit pas du tout Être au début du jeu Je ne sais pas du tout Où on est dans le jeu Casting spell Oui Runget power Alors vous voyez que là Level cost 2398 Il me reste 3670 Anna skills Reload speed Tapez plus fort Et là évidemment Je peux pas l'acheter Alors là Qu'est-ce qu'on vient de voir On vient de voir Que si j'achète Si j'achète Un Des deux trucs Nécessaires à l'arbre Ça débloque quand même L'arbre Mais ça c'est pas mal Donc on peut Switcher Entre nos âmes Pour voir les Les bonus Que ça donne A chacun Euh non Euh non Il faut confirmer C'est vrai dans ce jeu C'est bien C'est qu'il nous demande De confirmer Donc si on n'aime pas Ce qu'on a fait En regardant les stats On peut arrêter Et recommencer On peut upgrader Des items Quand on en aura Bon là j'en ai pas Soit avec des artefacts Soit avec des Alors on peut Augmenter les artefacts Ou les rings Avec les objets Qui sont à gauche Les talents Alors Donc là c'est Tous les talents Qu'on peut avoir Avec des MP Alors ça j'ai pas Trop compris Non plus Mais en gros On va pouvoir Débloquer des talents Pour chacun Chacune des 7 Transformations Et après ça C'est pour Voilà Savoir dans quel ordre On les met Au niveau de nos De nos essences Alors je sais pas Si on aura plus de 7 Je sais pas si on aura Que 7 Au niveau Du jeu final Evidemment Se reposer au feu Peripop Les ennemis Et Ça c'est tout à fait Standard dans ce type de jeu Donc là ce qui est bien C'est qu'on voit un peu Ce qui va nous attendre Alors Tout ce qui est graphisme Et tout Il faut pas Il faut pas s'y fier Je vous rappelle que là Le jeu est en pré-alpha C'est une démo pré-alpha C'est plus Pour nous présenter le concept Bien que j'aime bien Les décors de ville Un peu Un peu futuriste Avec des mecs Qui se battent à l'épée Moi je sais pas Ça ça marche sûrement Comme si la technologie Avait Avait évolué Que dans un seul sens Alors Oui Alors par contre Pour changer les objets Donc pour utiliser un objet Il faut maintenir la touche X Et pour changer les objets En fait il faut faire XRB En fait tu changes les objets Bon Ça je pense que ça va changer Au fur et à mesure Donc Alors Ça c'est pas mal Donc alors Ce qui est pas mal C'est que Ça tu vas te soigner De 80 Mais par contre Toutes les autres essences Que tu n'utilises pas Vont prendre cher Dans leur tête Un peu bizarre Mais c'est comme ça Moi j'aime bien se dire Je soigne Mon perso Que j'utilise Mais en Enlevant de la vie Aux autres Ça peut être pas mal Voilà C'est vraiment désespéré Ça Alors Ça par contre C'est un peu bizarre Le fait de gagner De l'expérience Et de la vie C'est un objet de soin Qui va donner de l'expérience Je trouve ça un peu bizarre Personnellement Mais pourquoi pas Donc ça Augmente la régène de stamina De 50% Pendant les 60 secondes Pour toutes les essences Qu'elles soient actives Ou inactives Et après On a une main ici Essayer d'embrasser Ça j'ai pas essayé On va essayer D'accord C'est pour te suicider D'accord J'avais pas essayé Cet objet C'est un suicide D'accord Je me suis suicidé Et je perds mes âmes Je ne comprends pas L'intérêt de cet objet Bref Voilà Donc on a un objet Pour se suicider Pourquoi pas Hop Donc Les backstabs Ça marche Quand vous avez Le petit Point rouge À savoir que Quand vous faites Quand vous tapez Les ennemis En fait Vous chargez Quand je le cible En fait L'hexagone Va charger Et quand il est chargé En fait On peut faire Un fond stab Parce qu'on a déstabilisé L'ennemi Mais ça dépend Évidemment De avec qui vous tapez Parce que Si vous tapez Avec un bourrin Et bien forcément Il risque de mourir Avant que L'hexagone Ne soit chargé Voilà Cassez vous Alors Le changement Alors on va nous apprendre Aussi Des Des Sortes De D'attaques De métamorphoses Voilà En gros J'ai tapé Avec un perso J'ai appuyé Sur une touche Qui est Y Sur la manette Et Je me suis transformé En Un autre perso Donc est-ce que J'ai appuyé Au bon moment Il faut Voilà Il faut Il faut S'entraîner un peu C'est un peu Un jeu de rythme Là dessus Et d'un coup En fait Mon perso Il s'est transformé Et il a refait Une autre attaque Avec un autre perso Et ça C'est pas mal Ça va permettre De peut-être Dynamiser un peu Les combats Et pour le moment En pré-alpha Et Voilà Ça manque un peu De dynamisme C'est un peu rigide Mais Pré-alpha Tout ça Tout ça Ce n'est qu'une démo On le rappelle J'ai vu l'échelle Donc on va S'avoir raison Garder Et se dire Qu'ils peuvent encore Améliorer leur jeu Mais disons que Les principes M'ont plu Alors évidemment Il y aura des mecs Qui vont mettre du poison Il y aura des mecs Qui vont mettre Voilà Bon là On va choper Un ring Ici équiper Donc les morpho strike C'est ça C'est quand Je tape Voilà Ça c'était un morpho strike Je tape Hop Ce sont Des morpho strike Qui paiera Donc là Avec cet anneau On aura Plus d'efficacité Quand on va Se transformer En tapant En faisant Des morpho strike Bon là On nous dit On nous explique Comment sprinter Parce que Ça peut nous être utile Des fois Des fois De sprinter Hop là On va prendre ça Alors La suite Voilà Le life steal Donc c'est ce qu'on nous dit Quand on fait des dommages Toutes les inactives Essences Sont Ilées Sur les Enfin Sur une base De dommages Qu'on fait Quand When low On health Mouth To another Essence To Heal Voilà Bon c'est pour Donner de la vie A nos Essences Mais c'est toujours Ça C'est pas expliqué De savoir Si c'est divisé Par 3 Parce que t'en as 3 qui sont inactives Et qui sont blessés Ou Si C'est Heu Ou Si c'est Heu Si j'étais en train de dire Si j'en ai 2 de blessés Si c'est divisé par 2 Je dois récupérer 100 pv Par coup Donné Vu que j'en ai 2 Qui sont inactives Est-ce que les 2 gagnent 100 pv Ou est-ce que les 2 gagnent Seulement 50 pv Pour un total de 100 pv Je ne sais pas Je dis 100 pv Parce que Voilà Je ne gagne pas 100 pv A chaque fois C'est juste Voilà Un exemple S'il vous plaît Alors Ça ça n'a pas été dit Et voilà Donc là On va gagner une nouvelle âme Celle-ci Là elle brille Donc on va à côté Et on peut absorber son âme Et vous allez voir C'est un truc un peu spécial L'absorption d'âme Derrière il y a un petit truc Sympathique Ok et donc Voilà Donc là on peut apprendre A jouer le nouveau perso Qu'on vient d'avoir Donc on va être Ce prêtre Donc qui se bat Avec une épée à une main Et un bouclier Donc là évidemment Comme d'hab Quand t'es en bouclier Tu gagnes moins de stamina Que quand t'es pas en bouclier Il a Une attaque féroce Une attaque légère Et il a un pari Voilà Et donc là On va explorer un peu son histoire Je trouve ça très sympa D'être dans ce Genre de monde Un peu Un peu détruit Et on peut explorer L'histoire du personnage On va incarner En fait on incarne Carrément Un mec En fait Je trouve ça sympa Je vais vous faire Pour cette main Intimale Commodore Mon Apologies Young Lord Mais Mais Ma 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 On aime quand les gens se font frapper gratuitement et on peut les revivre si jamais on peut revivre le souvenir on aura au moins des histoires sur nos personnages Je ne sais pas s'il y aura du français j'espère qu'il sera traduit en français au moins au niveau des textes C'est bien les jeunes enfants qui doivent commencer à se fouetter à se flageller voilà parce qu'ils obéissent pas Moi je vais faire ça avec mes gosses aussi Donc là on nous apprend apparaît à attaquer avec notre personnage Voilà faut s'entraîner hein Alors on va regarder si notre bouclier absorbe 100% des dégâts et oui il absorbe 100% des dégâts C'est très bien Très pratique Je suis le lord Notre goddess de mort est la vraie madame de tous les lords de l'arrivée C'est le dégâts de tous les creux Je vous n'ai pas besoin de parler Vous êtes mon père et mon liège Mais à traiter une servante de la chambre c'est hérésie et treason Voilà donc en fait il nous a tellement lavé le cerveau sur Pour devenir un fidèle Que on a carrément arrêté notre propre père Parce qu'il n'a pas respecté les enseignements de la sainte déesse Et voilà ce qu'on a fait On a brûlé notre tuteur On a brûlé notre maitre d'armes Et on a brûlé papa Et on a brûlé papa Et on a brûlé papa ah bah c'est ça de m'avoir fait transformer en gros malade de dieu voilà et on peut quitter les souvenirs donc on connaît un peu mieux l'histoire de ce personnage il a brûlé papa mais pas maman bah moi je trouve ça sympa qu'on va pouvoir connaître un peu l'histoire des personnages qu'on va incarner et donc maintenant eh bien on peut passer d'un personnage à l'autre on a un nouveau personnage à jouer et un petit feu à activer un phylactaï alors quand on les active c'est comme dans dans dark souls quand on les active on s'est pas reposé il faut vraiment se reposer pour réactiver les persos et les ennemis pour activer réactiver les ennemis et pouvoir dépenser réacté récupérer nos nos consommables qu'on peut récupérer pouvoir monter le level etc etc et donc là on a lui maintenant donc qui nous donnera qui donnera de la vie et ça on aime bien gagner de la vie hop voilà peu de vie c'est bien oh le salaud aïe j'ai pas vu petit con put c'est nul alors elle elle regagne des bolts en tuant des ennemis c'est un loot qu'ils peuvent donner mais qui donne pas si vous avez vos bolts à 100% je crois qu'elle peut en avoir que 12 sur elle vous allez me dire c'est déjà pas mal ah oui eux alors je sais pas pourquoi mais eux on peut pas les cibler c'était pas ça que je voulais faire c'était ça alors ça c'est pour enlever le saignement ah si on peut les cibler maintenant ah c'était donc un défaut aïe aïe voilà par contre le saignement c'est pour toutes les essences c'est pour tout le monde la barre se charge pour tout le monde mais ne s'active que sur celle qui est activée et si vous changez d'essence le saignement continue un peu bizarre mais après sinon tu changes à chaque fois que t'as une altération d'état et tu l'as jamais je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça même si ça paraît un peu bizarre que le saignement se transfère d'une âme à l'autre mais ring tous les 1% de vie perdue on gagne 2% de synchronisation d'accord synchronisation j'ai pas encore vu ce que c'était par contre j'avais pas joué longtemps j'avais juste essayé un peu les principes j'avais été pas beaucoup plus loin que ça ça c'est là d'où je viens d'accord voilà c'est ça que je disais ça a l'air très linéaire comme jeu pour le moment à voir ce que ça va donner voilà donc là on nous dit les morph strike quand voilà bon en fait il faut de la synchronisation vous allez voir on va faire un morph strike on va refaire aïe je fais beaucoup de dommages toi dégage méchant par contre là je peux plus utiliser le guerrier parce qu'il a plus beaucoup de vie il a vraiment plus beaucoup de vie il a pris très cher il est un nouveau ring très bien allez c'est ça dégage c'est ce que c'est donc d'alors on a eu un nouveau ring le zealot ring on va aller regarder ce qu'il fait causing physical damage reduce 2% of essence hit ok c'est pour réduire les dommages un feu essence conflict and synergy les essences avec des idées opposées adjacentes vont créer des conflits indicate by an orange line d'accord ok il y a un truc avec la synergie qui se met entre les mecs qui ont des lignes bleues et des mecs qui se met pas avec les lignes orange d'accord ok donc il faut changer la voleuse et le guerrier d'emplacement si j'ai bien compris ah oui d'accord on voit ça comme ça donc confirme change donc il faut faire comme ça yes voilà comme ça tout le monde est en bleu d'accord j'ai compris j'ai pas compris mais c'est pas grave et ça c'est quoi j'aimerais bien aller en bas là je peux pas aller voir celui d'en bas je sais pas pourquoi ok euh c'est quoi ça activer j'ai activé quoi je sais pas je l'ai activé parce que j'ai activé mais je l'ai activé déjà pas mal déjà pas mal déjà pas mal j'ai activé quoi j'ai activé quoi j'ai activé quoi j'ai peut-être pas l'activer parce que c'est pas le bon perso j'ai activé mou j'ai activé alors j'ai inviter On est là ? Non. Oh ! Il y a eu un petit... Non non non, lui on retourne pas le voir. Nous on va s'en aller, on va passer par cet escalier, ça a l'air d'être la suite. Ah il y a des portes qu'on peut ouvrir. C'est Lockhead. Ah bah certainement en activant le truc. Mais on voyait que je pouvais pas l'activer, c'était rouge. Ah là, il y a une porte ici. Je peux pas l'activer, c'est éteint. Open la porte. Je dirais des bruits d'ascenseur quoi. Pourquoi tu descends ? Je t'ai pas demandé de descendre, je voulais que tu piques le... Pick up le truc. Ah mais il y a un mec là. Il y a une essence à trouver. Ok. Bah je vais aller la chercher. Je l'avais pas trouvé ça. J'ai pas vu tout ça. C'est peut-être ce qu'il faut pour ouvrir la porte. On ne sait pas. Là on peut absorber cette chose. Ce cadavre. C'est une madame. Elle a pris cher. Il y a... Chevalasca. Spearmen. D'accord. Elle elle a pas de... Elle a pas de... D'histoire marrant. Oulah attends. Passons. Hum. D'accord. Bizarre son truc. Un gameplay il va être bizarre je pense. Euh ça c'est là d'où on vient. Par contre on voit qu'elle aime personne. Ah et je peux la changer que au feu. D'accord. Donc on va devoir créer notre équipe de perso. J'aurais bien aimé une demande de confirmation pour savoir si on voulait la jouer. Là ça a remplacé mon archer et je voulais peut-être pas remplacer l'archer quoi. Ça dégage. Ah bah voilà l'échelle. Là apparemment je peux monter par là. Et je peux ouvrir ça. Ok. Ah j'ai utilisé le... Ok là il y a un petit défaut de sol. J'ai utilisé la clef que j'avais trouvée. Ah ! Je l'avais pas vue. J'ai pris cher. Un artefact. D'accord. J'ai des trucs pour me soigner. Augmente la tolérance au bleeding. Synchronisation. Stamina. Ouais. Poise. Spell power. Bleeding power. Pris tolérance. D'accord. J'ai rien vraiment pour me soigner. A part le truc qui donne de l'XP. Morph dodge. Euh... Oui, oui, oui. On peut... Oui. C'est vrai. On peut faire la même chose que les attaques avec le dodge. Mais pourquoi je dodge... Euh... Il va dégager. Euh... Là-bas on a des ennemis également. Par contre il est où le prochain feu ? C'est que j'ai pris un peu shy. Il tire. Vas-y. Oh ! Bien vu l'aveugle. Euh pourquoi c'est passé à travers mon coup là ? Oh ! Il y a des fois des coups qui passent à travers. C'est un peu bizarre. Après euh... Comme j'ai dit hein. Pré alpha tout ça tout ça. Ouais parce que là avec l'archère là je pouvais le toucher. Avec elle je peux pas. Ça m'énerve ça. Je peux pas jouer elle moi. Elle aime pas. Ah oui donc elle. Donc là j'ai de l'électricité. Une boule de feu. Une boule de feu. Enfin une boule de feu. Je me fous le feu. Ou alors j'ai un kamehameha de glace. Et quand elle est rouge elle peut plus utiliser euh... Enfin... Elle peut plus trop utiliser de ça. Donc là j'ai mis du feu sur mon arme. Très bien. Ouais. Pourquoi j'ai volé en arrière ? Euh... Ok. Là y'a un archer. Ok. À quoi Vitae ? Oh. Un ascenseur. J'ai apparemment débloqué. Euh... Mystical Catalyst. Ok. Là ça me met nous. Un truc là. Ah ! D'accord. D'accord. C'est pour ça que je pouvais pas l'activer, oui. C'est un raccourci. Ceci explique cela. Eh je peux pas aller voir là. Il faut peut-être que j'achète tout ça. Peut-être que j'ai débloqué les trois niveaux de ça. Ah j'ai presque pas... Ah j'ai envie d'utiliser un objet. C'est celui-là. Ah oui. Ah oui. C'est vrai que... Euh... Voilà. Oui je sais c'est complètement débile de faire ça. Mais c'est pas grave. C'est pour voir si on peut aller voir ce que ça donne ça. Parce que là je suis à 3 sur 3. Eh je peux pas aller voir. Marrant. C'est pas très très grave. Euh... Voilà. Et donc... Toi... Euh... Tu es remplacé par... Elle. Merci. J'aime pas la... J'aime pas le lancier. Voilà. J'ai pas aimé. Ça va certainement être très fort. Il y aura certainement des ennemis qui vont être sensibles aux dégâts des lances etc. Mais... Il est encore en feu lui. Merde. T'as pas beaucoup de portée avec ton marteau. Ah le p'tit saut là pour lui mettre le coup d'épée. C'était sympathique. Je viens de choper un cocktail molotov. On est d'accord. Ah il droppe. Ah ouais mais on chope plein d'items hein. Ils nous ont mis... Plein plein d'items différents. Est-ce que c'est pour qu'on puisse tout essayer euh... Pour qu'on voit... Hein ? Qui me tire de chez ? Oula ! C'est... Il fallait laisser se battre hein. Oh il a de la vie. Oh il a de la vie. Aïe. Dégage. Nan mais oh. Où lui ? C'est pas avec qui il a affaire hein. On peut monter là. On peut monter là. Mais qui est-ce qui me tirait dessus tout à l'heure ? Je ne sais pas. Je peux monter là. Est-ce que ça a l'air d'être un... Non on pourra revenir. Ah j'ai bien aimé. Ok. Il a pris cher. Bah oui on peut revenir par là. Hop. Hello. Il y en est monté là haut. Là on peut pas monter. Ok. Chain of conséquence. Ah voilà. Plus d'attaque. J'ai lu attaque j'ai dit ok. J'ai dit oui. La meilleure défense c'est l'attaque. Ok. Corrupté de machin. Ah. Il y avait certainement une porte à ouvrir là-haut. Alors j'aimerais bien qu'on voit un boss quand même. Parce que tout ça je ne l'ai pas fait dans la démo. De la pure découverte maintenant. Ah. Il y a un arbre qui a poussé dans votre maison madame. Ah. Consumable. Jar of strength. A augmenter la puissance d'attaque peut-être. Il est très très long par contre pour pouvoir retaper quelqu'un après qu'il se relève. Il lui donne l'occasion de faire une esquive c'est un peu chiant. Par contre un truc qui serait bien c'est de faire un peu comme dans Elden Ring. Une couleur de loot différente. Par exemple dans Elden Ring. Aïe. Quand c'est violet c'est un objet relativement précieux. Et là tout est jaune au niveau des... C'est... Ah ça c'est bien. Suicide toi connard. Ah j'ai plus de... Mince. Il n'a pas l'air... ...intéressé par ce qui se passe. Je vous rappelle après alpha tout ça tout ça. Ça on doit pas pouvoir marcher. Ça c'est des draps. Si je marche dessus je me casse la gueule. Ah lui il a l'air concerné lui. Ah ouais. Par contre le mec qui est là aussi il a l'air concerné. Par ce qui se passe. Je l'avais vu petit con hein. Voilà. Ça dégage. Ah un ascenseur. Aïe. Petit con. J'arrive. Je vais trouver le chemin pour te casser la gueule. Oh. Oh scoou. Oh. Il a pas... Je l'avais pas recongelé. Bon. Il y a des chemins un peu à droite à gauche. Ça marche pas. On peut pas lui parler. Ouais. On a certainement trouvé une certaine rail les gars. Non mais j'aimais bien ce que tu faisais. J'aimais bien quand il était bloqué moi. Ah mais c'est euh... C'est un armen qu'on avait vu tout à l'heure qui me tirait dessus. Que vous ne pouvez pas avoir. Voilà. Bien. Là je peux descendre au niveau de cet ascenseur très bien. 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 J'ai un. Je sais pas pourquoi. Je le sentais. Ok. Bon ça par contre c'est un peu dégueulasse hein. Les mecs qui t'attendent derrière les portes comme ça. Euh... Cet ascenseur là. Est-ce qu'on veut le prendre tout de suite. Ou est-ce qu'on veut aller euh... fouiller... Là-bas. Ça va me descendre et où ? Ça va me descendre vers la suite. Peut-être même un boss. Hop. Hop. Mais euh... Oui. Là c'est toujours lui. Oui. Mais d'ici euh... Voilà. Là c'est là où le mec nous tirait dessus. Voilà. De là. Ok. Oui. Il est mort. Là il y avait les deux mecs. Il y en a un troisième. Qui a pas l'air très concerné par ce qui lui arrive. Quoi ? Attends hein. Je recharge. Bouge pas hein. Ah maintenant il est concerné. Il sent concerné maintenant. Très bien. Il avait qu'à se sentir concerné avant. Euh... Ok. On peut pas y aller. Donc c'était juste pour avoir deux objets D'accord En avant En fait ce jeu m'intrigue Quand même J'aimerais bien En découvrir plus Et en tout cas pour moi il est sur la bonne voie Il est loin d'être parfait évidemment Mais pour moi il est sur la bonne voie Et ce qui est déjà pas si mal On a des jeux qui sont directement dès la base Sur la mauvaise voie Par contre j'espère que c'est pas un boss juste en dessous Et qu'on aura quand même un feu avant d'arriver au boss D'accord Une porte là-bas Un catalyste ok J'aime pas cette porte Arrête toi Ouais ça c'est une arène Donc ceci est une arène de boss Mesdames et messieurs Très bien Ça se reconnais On a l'habitude Oh non j'ai loupé mon coup de malteau Ah très bien Justement On a un j'ai qui là-bas J'ai plus de bolt Et il y a un mec au-dessus Oh je t'ai pas vu toi Alors c'est bien de mettre les gens à terre Sauf quand ça m'empêche je l'ai tapé quand même Voilà Lui il est mort Il reste plus que lui au-dessus Qui va me tirer dessus évidemment T'es dégueulasse Ok donc lui il peut te tirer dessus Lui il arrive pour te casser la gueule Très bien Allez Ça dégage Ok Par contre j'aimerais bien quand même un feu Parce que là-bas il y a littéralement une arène de boss Donc j'aimerais bien un feu, un cube, un machin, un nexus là Pour me soigner Une ouverture de porte Ah oui mais cette porte-là il y a dix mille ans D'accord Il y avait un feu je crois pas loin de cette porte Non Un ring Ok Un nouveau ring Tous les 1% Attaque Decay D'accord je ferai 2% des dégâts de feu D'accord Donc si je repasse là Ah mais oui D'accord Oui Ok Oui donc oui il y a bien un feu C'est bien ce que je disais Alors est-ce qu'on peut activer le feu quand les mecs sont juste à côté de nous Ou pas Oui D'accord Ok ça ça va peut-être être changé Euh plus de mêlée power Ça paraît bien Malinstinct Attends Comment elle s'appelait elle C'est lui qui voulait C'est elle qui voulait voir Je sais plus Elle donne quoi ? Euh plus de stamina Mêlée power Mouvement speed Vas-y C'est gratuit Aïe Alors Est-ce qu'il va m'oublier si je Il a pas l'air de vouloir m'oublier Voilà Dégage 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 Veuillez m'excuser Veuillez m'excuser C'était un appel urgent Euh J'ai pas été attaqué C'est ce qui est déjà très bien Euh Ouais par contre Comme les ennemis reviennent Ça peut être un peu chiant Un objet J'avais pas pris Non mais moi je vais à l'arène Laissez moi On veut au moins voir le boss Voilà Bonjour Monsieur le boss Voilà évidemment Rennes le boss Il a pas rangé son épais Il a plus son épais et son bouclier Mais il les a pas rangés Donc quel type de boss On pourrait avoir Sur notre gueule C'est dégueulasse mec Ok D'accord Il tape dans son dos Sympa Ok Petite cinématique Donc il y a une P2 C'est dégueulasse Ce que tu fais mec J'aime pas le boss Il y a des fois Il te tape Alors que t'es dans son dos Je pense que tu puisses Vraiment le voir Arriver Il n'y avait plus d'énergie J'aime bien le fait De ne pas pouvoir esquiver l'attaque Ça me plaît énormément Ok Nouvelle cinématique P3 C'est dégueulasse Ce que tu fais mec C'est quoi ? D'accord C'est dégueulasse C'est parti ! C'est parti ! Allez dégage ! Ok ! Simple le combat de boss mine de rien ! Ouf ! Simple le combat de boss ! Et est-ce qu'il y a un feu juste derrière ? Ah ! Nouvelle âme ! Il n'y a pas de feu juste derrière le boss ! Intéressant ! Ah ! C'est la fin de la démo évidemment ! Bah moi ça me donne envie d'en voir plus ! J'espère par contre que le jeu va s'améliorer un petit peu au niveau des visuels et au niveau de la vitesse de combat ! Mais voilà pour cette démo ! On l'a fini ! Une petite heure pour tester le jeu ! Allez-y ! C'est gratuit ! Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation ! On se retrouve très bientôt pour nos aventures ! Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada